Le Luxembourg est l'un des six pays fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'un des précurseurs de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que ce dernier fut, dès le début des travaux de la CECA le 10 août 1952, le premier lieu de travail des institutions communautaires et donc la première capitale de l'Europe. Rendez-vous sur le plateau de Kirchberg pour vous en rendre compte. La balade commence devant le monument érigé en l'honneur du père fondateur de l'Europe, Robert Schumann, dont la maison natale dans le quartier de Clausen est considérée comme le lieu de mémoire de l'histoire de l'unification européenne. Emprunté le pont Grand Duchesse-Charlotte, communément appelé le Pont Rouge, direction les grandes tours dorées qui sont celles de la Cour de justice de l'Union européenne. A proximité se trouve tout en transparence la Banque européenne d'investissement. Non loin de là, sur la très symbolique Place de l'Europe, au dallage uniformément noir, observez l'architecture qui vous entoure et qui fait la réputation du quartier. Face à l'European Convention Center Luxembourg, la Philharmonie et ses 823 colonnes en acier blanc fait la fierté du pays et des musiciens qui viennent s'y donner en concert. Toutes ces institutions et édifices qui font la réputation du Luxembourg au-delà de ses frontières vous donneront un bon aperçu du rôle stratégique du pays au sein de l'Union européenne. Plongez au cœur de l'Union européenne et découvrez l'histoire européenne par vous-même ou en visite guidée sur luxembourg-city.com. Sous-titrage Société Radio-Canada